Le problème, c'est que cette volonté première de protection des femmes se transforme parfois sur ces groupes en un affichage totalement gratuit d'informations personnelles concernant ces hommes qui n'a... Je le fais une deuxième fois parce que je l'ai tellement attendu ce moment-là. C'est pour le plaisir. Merci Holguin. Alors la vidéoscopie, vous connaissez le concept. La Facebookscopie, en revanche, vous allez le découvrir. Aujourd'hui même, à l'occasion de cette exhumation, on pensait que Facebook était une plateforme en état de mort cérébrale. Et bien manifestement, non. Et certains petits coquins, et surtout en l'occurrence coquines, en profitent pour s'y partager des informations pas toutes licites. Séquence exhumation, c'est parti. Est-ce qu'on sort avec le même mec ? C'est le nom d'un groupe de femmes créé sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, interdit aux hommes. Sur ce groupe, elles postent des informations sur les hommes qu'elles rencontrent. Alors je ne connaissais pas le média Top Info. Peut-être ne sévit-il que sur Facebook, ou peut-être allons-nous le rencontrer également plus largement, à l'instar de Combini, Brut et d'autres. En tout cas, il nous alerte, enfin vous m'alertez, par l'entremise de Top Info, qui semble être une filiale de TF1. Si j'en lis bien les petites lignes, puisqu'à 005, en dessous du prénom de la journaliste, on voit qu'elle est également journaliste pour TF1. De toute façon, on s'en serait douté, puisque la taille de la salle de rédaction nous empêche de croire que c'est un média totalement indépendant. Peu importe ce qui est Top Info, en tout cas, le sujet semble avéré. Des femmes se réuniraient en non-inclusivité. Encore ! On sait désormais qu'après le forçat de l'inclusivité, qui était le féminisme, et bien la balance toujours se réglant, de démos à César, on est en train de réinstaurer la non-inclusivité. Allez savoir pourquoi c'est vrai ! Mais il faut se demander à quelle occasion. Et généralement, on est non-inclusif quand on se livre à de la délation ou à de la diffamation. Donc, que racontent ces femmes ? Dans le secret, j'allais dire des alcôves, dans le secret de ces groupes Facebook, et bien manifestement, les journalistes les ont pénétrés. Elles apparemment se battent pour l'accès à certains hommes. Alors, pour l'accès à quels hommes se battent-elles, et bien sans surprise, ce sera... Dans la vie, les hommes m'ont une passion. Omar Sharif, c'était des chevaux, Romain Garry, les livres, il y a des femmes, Fédéric Péteran, les enfants. Les fantasmes du désir sont très présents. Moi, ma passion, c'est l'égalité des enfants. Oui. Je déteste l'injustice de genre, et j'ai toujours oeuvré à la parité. Voilà. À ce titre, vous voyez bien qu'il existe une injustice absolument marquante dans ma bibliothèque de contenu payant. Bah oui. Langage des femmes n'a pas son alter ego langage des hommes. Quoi ? Alors que logique des femmes, lui, l'a son alter ego. Nous avons logique des hommes. Eh bien, pour boucher ce trou, Langage des hommes sera mon prochain séminaire. Ce sera le 15 juin. Que je vous bouche le trou, mesdames. Ouais, bah, enfin, voilà. On a le droit d'être intelligents et paillards. Ça fait partie de l'éducation à la française. Ça ne durera qu'une demi-journée. Car à l'époque, Langage des femmes ne durait qu'une demi-journée. Donc, n'était tarifé au prix que d'une demi-journée. Logique. Il n'y a pas de raison que le séminaire qui s'adresse cette fois-ci aux femmes soit plus cher que celui qui s'adressait aux hommes à l'époque. Donc, une fois n'est pas coutume, ça ne sera qu'une demi-journée. Donc, bien dense, bien condensé, bien dur. Samedi 15 juin matin, pour toutes celles, c'est-à-dire 100% qui ne comprennent rien au langage des hommes, je pense être là. Une personne la mieux qualifiée pour vous l'expliquer. Voilà. Après, si vous voulez croire des wannabe psychologues sur Instagram plutôt que tonton Stéphane, c'est vous qui voyez. Information en réservation à l'écran et en description. Les plus malignes sont déjà VIP, donc c'est inclus dans leur forfait. C'est directement inspiré des États-Unis où ces communautés se multiplient. Le groupe de New York, lui, compte déjà 150 000 femmes et c'est totalement interdit aux hommes. Par exemple, une femme publie la... Alors, le groupe de New York compte 150 000 femmes. Il faudrait d'abord faire une petite règle de trois et se dire est-ce que ça concerne des citadines de New York ou des habitantes de l'État de New York. À mon avis, c'est plutôt des citadines de New York, donc d'une portion congrue de l'État, voire d'une partie de New York qui s'appelle Manhattan, voire de, je sais pas quoi, le Pearl West Side ou n'importe quoi. Bon, bref, il faudrait se demander combien de femmes habitent la partie concernée. Tu vois, c'est le premier, et j'espère unique, petit tacle, Olga, c'est que t'aurais quand même pu te dire, ça fait 150 000 sur combien. Combien y a-t-il d'habitantes à New York ? Et on se demandera quelle proportion de femmes est-ce que ça représente. Et c'est totalement interdit aux hommes. Par exemple, une femme publie la photo, le nom et l'âge de l'homme qu'elle s'apprête à rencontrer et demande des informations à son sujet pour s'assurer, par exemple, qu'il ne fréquente pas déjà une autre... Est-ce que c'est légal, ça ? Dans le pays qui a titularisé la logique du contrat partout, dans le pays dont 20% du GDP, du chiffre d'affaires, est représenté par les litiges d'avocats, est-il légal, sans le consentement de l'homme, car on voit encore une fois que le consentement, c'est à deux vitesses, c'est quand ça les intéresse, mais par contre, quand ça leur profite de ne pas le respecter, elles ne le respectent pas. Est-il légal, là-bas, et donc à fortiori ici, de dire que l'on va passer la soirée ou potentiellement plus avec un homme sans l'accord de celui-ci et de montrer sa photo, son prénom, je n'ai pas compris s'il y avait son nom ou que son prénom, mais bon, j'imagine que certaines doivent forcément laisser échapper le nom. Sur les screens, on voit un Victor et on voit des drapeaux. Ce qui est très drôle, c'est que les États-Unis nous ont vraiment tout exporté, la logique du dating, c'est-à-dire de la polygamie pré-engagement, que j'ai expliqué déjà depuis 20 ans et à laquelle on me répondait « Mais vous fumez, monsieur ! » Bon, résultat maintenant, d'une humoriste quadragénaire à une gamine de fac, tout le monde, finalement, a instauré le principe que la monogamie ne vient qu'à condition d'un engagement mutuel. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui se croit monogame quand l'autre ne l'est pas. Et en plus, la logique des drapeaux, drapeau rouge, drapeau orange, que vous pourrez retrouver également dans mes tout premiers articles où je parlais de drapeau rouge, de red flag, et que l'on considérait à l'époque comme de la haute misogynie, en fait, elles s'en sont emparées également. Comme quoi, encore une fois, à tort, celui qui a raison, trop en avance. Le deuxième but de ces femmes, et c'est d'ailleurs dans la charte du groupe, c'est de se protéger contre de potentiels agresseurs sexuels. Un phénomène bien réel et qui a été notamment médiatisé avec l'histoire du violeur de Tinder, un homme reconnu coupable de 17 viols ou agressions sexuelles entre 2014 et 2016. Oui, alors je n'ai aucune information sur cette affaire et par définition, je la déplore. J'invite par contre ceux qui se sont tentés par une affaire similaire, mais bien moins dramatique, à consulter l'arnaqueur de Tinder, la vidéo que j'avais faite sur ce phénomène à l'époque. Et sachez que, même démasqué, il a pu continuer, si vous voulez. La méfiance dont auraient dû faire preuve les femmes à son égard à l'issue du reportage a été contrebalancée largement par la notoriété qu'a été la sienne et il a continué à faire des rencontres sur ce mode-là. Le problème, c'est que cette volonté première de protection des femmes se transforme parfois sur ces groupes en un affichage totalement gratuit d'informations personnelles concernant ces hommes qui n'a plus rien à voir avec un risque potentiel d'agression sexuelle. Bah merci Olga. Le TF1 remonte dans mon estime après avoir fait un travail indigne l'an dernier. Alors c'était pas elle, on l'a déjà assez citée, Poupon et compagnie. Après avoir fait un travail indigne disais-je l'année dernière visant à mettre tout le monde dans le même sac et à me ranger parmi les masculinistes binaires de base. Une vie, la réputation et la carrière d'un homme comme aucun homme ne le peut. Il y a une putain de guerre aujourd'hui contre les hommes. C'est ça le pire de mes propos Lorraine Poupon ? Et bien TF1 par l'entremise de Top Info remonte le niveau en osant affirmer quelque chose qui eût été il y a encore très peu ultra misogyne qui est que les femmes sont également susceptibles de transmettre des informations erronées, de mentir ou de manipuler. C'est un progrès qui peut vous paraître anecdotique mais qui, croyez-en ceux qui sont dans le domaine depuis des années, ne l'est pas du tout. Ah putain ça fait du bien ! Parce que dans une société féminolâtre jusqu'à il y a encore très peu voire encore aujourd'hui sur certains médias rappeler que la femme n'est pas exempte de velléité de mensonge de manipulation d'infraction à la morale est en soi encore presque un délit ou un motif d'arrestation. Le problème c'est que cette volonté première de protection des femmes se transforme parfois sur ces groupes en un affichage totalement gratuit d'informations personnelles concernant ces hommes qui n'a... Je le fais une deuxième fois parce que je l'ai tellement attendu ce moment-là c'est pour le plaisir. Merci Olga. Il va être papa ! Luc chirurgien dans Paris pas intéressant ne fait aucun effort. Luc chirurgien ben voilà je vous avais dit que ça serait sans surprise quand au dénominateur commun des hommes susceptibles d'avoir plusieurs femmes évidemment ce sont des chirurgiens dans Paris. De plus en plus de femmes réalisent que c'est la seule chose qui va nous permettre de nous sauver donc c'est important de sortir avec des hommes qui sont capables de t'apporter une certaine sécurité pour toi et pour tes futurs enfants. Ce ne sont pas des mécaniciens à Chalon-sur-Saône. L'ombre de l'ombre A un moment je fais le pari de votre intelligence et je sais que si vous me suivez vous l'aviez deviné donc la confirmation de l'hypergamie ces groupes en sont l'énième révélation. J'ai vu encore qu'il y avait des statisticiens à tendance zététicienne sur Twitter qui prétendaient encore que non 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 leur recherche les conduisait à avoir une homogamie chez les femmes bien sûr. Elles ne se battent pas pour un échantillon social des hommes elles se battent pour ce qu'elles estiment être les plus capitalisés c'est-à-dire les chirurgiens les avocats les un certain nombre de métiers associés à la réussite économique comme la finance par exemple ce qui est assez nié en réalité parce que les gens les plus à l'aise que je connaisse finalement n'occupent aucune de ces professions-là mais enfin bon il faut dire que ventre affamé n'a pas d'oreille et ventre affamé de progéniture n'a pas forcément de discernement Le risque avec ce genre de groupe c'est que les témoignages de ces femmes sont très difficiles à vérifier et que certaines pourraient l'utiliser pour mentir ou se venger d'un homme Oh merci Olga merci merci c'est du pain béni là que tu me fais Le deuxième risque bien réel que prennent ces femmes c'est d'être condamnées pour diffamation Elles publient des identités et des photos d'hommes sans leur consentement en divulguant des informations sur leur vie privée Alors la fin est un peu abrupte j'imagine que la personne qui a uploadé ça sur Facebook n'a pas forcément prêté attention aux dernières secondes ou peut-être leur reportage s'achefait-il sans conclusion en tout cas à l'instar de ce que je vous avais fait il y a peu de temps sur la journaliste Alexandra Sublet qui rappelait qu'elle n'a de sa carrière jamais croisé la soi-disant sororité censée la pousser en avant et la protéger de ses petits bras fluets et bien merci Olga Levesque a une parole courageuse et elle rappelle nonobstant la féminolâtrie ambiante que les femmes ne sont pas exemptes ni de méchanceté ni encore moins à fortiori de velléité de vengeance et que pour ce faire tous les moyens sont bons même des petits groupes non inclusifs sur Facebook alors vous me direz est-ce qu'on doit être surpris que les femmes s'entraident pour se révéler des informations dans la poursuite du donneur parfait non j'ai envie de dire on finira sur cette punchline aujourd'hui dans un donneur presque pas mal c'est à Serge de recevoir Étienne infirmière vous savez si vous me suivez que l'homme a parfois des velléités complotistes politiquement mais qu'il est finalement assez aligné et assez rangé du point de vue de sa logique de rencontre et de sa vie sexuelle et bien la femme c'est le contraire elle est très alignée et très rangée politiquement par contre elle n'hésite jamais plus d'un instant à être complotiste quand il s'agit de la recherche de partenaires sexuels on rigole bien en présence de tonton Stéphane on aime ses anecdotes on aime ses vidéoscopies on aime ses punchlines on aimera encore plus les études de cas les études de cas ce sont les idées sans le montage frénétique sans les cuts plus approfondis et appliqués comme leur nom l'indique à des cas concrets études de cas la chaîne se trouve ici là quelque part au bout de mon doigt c'est le moment d'aller y jeter un oeil au bout de mon doigt au bout de mon doigt d'aller y jeter un oeil d'un oeil